« Pandémia » est un nouveau roman avec Franck Charcot et Lucienne Bell, donc mes policiers fétiches, et on reprend finalement l'équipe qu'on retrouve dans Angor, c'est-à-dire on retrouve les mêmes personnages qui vont poursuivre, enfin qui vont faire une nouvelle enquête. Alors Pandémia, le sujet, c'est axé autour des microbes, c'est un thème que j'ai voulu creuser, je suis beaucoup allé à l'Institut Pasteur, j'ai interrogé des scientifiques, et comme son nom l'indique, il va être question de danger autour des microbes. Alors ça reste une enquête très policière, comme j'ai fait dans Angor, il y a une partie policière où on va découvrir un cadavre dans les bois, un homme assassiné avec son chien, proche d'un étang, donc on se demande ce qui s'est passé, ça démarque plutôt tranquillement côté policier, et côté, j'introduis encore une fois un nouveau personnage, un nouveau point de vue, qui est le point de vue des scientifiques qui traquent les microbes, puisque en France il y a des équipes un peu cachées dont on n'est pas forcément au courant, qui à la moindre alerte biologique vont sur les terrains. Et Pandémia démarre avec la découverte de signes morts dans une réserve du nord, qui est la réserve du Marc-en-Terre, et on découvre ces personnes de l'Institut Pasteur, qui arrivent en urgence quelque part, parce que la réserve a été fermée, et dès qu'on découvre des signes il y a toujours des mesures très très strictes qui sont prises, et on va découvrir que ces signes sont porteurs d'un virus inconnu, et donc les scientifiques pensent avoir réussi à maîtriser le virus, être intervenus à temps, mais sauf qu'en fait sur Paris ils vont découvrir qu'il y a un cas humain, quelqu'un qui est allé à l'hôpital, qui se plaint. Et donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé avec Ebola l'année dernière, c'est-à-dire on découvre un cas, on essaye de l'isoler, virus inconnu, mais malheureusement il y en a un deuxième, il y en a un troisième, et c'est un peu le sujet du livre, sachant qu'on est dans l'enquête policière, donc on reste quand même avec nos policiers d'un côté, nos scientifiques de l'autre, et à un moment donné ça va se rejoindre pour qu'ils essayent d'intercepter ce microbe et d'intercepter surtout ceux qui sont responsables de ça, puisqu'il n'y a pas que la nature de responsable, il y a vraiment quelqu'un derrière qui cherche à nuire, et voilà, c'était un sujet qui était vraiment intéressant, j'ai voulu traiter de manière différente de ce qu'on trouve d'ordinaire dans les films ou dans d'autres livres qui traitent du sujet, puisque je me suis intéressé à des scientifiques qui sont quelque part des trackers de microbes, je les appelle le GIGN du microbe, et j'ai trouvé intéressant de parler d'eux et qu'ils mènent une enquête, un peu comme une enquête policière, pourtant c'est une enquête scientifique, mais on peut considérer que le microbe est un peu un tueur en série, et eux sont là pour essayer de l'attraper et de l'intercepter, et j'ai trouvé ce parler très très intéressant, c'est-à-dire qu'eux au lieu d'autopsier des corps humains, ils vont autopsier des signes, des puces, des choses bizarres, et voilà, donc j'ai trouvé le parler intéressant et j'ai trouvé le propos aussi intéressant puisqu'il est vraiment d'actualité. Sous-titrage ST' 501